Bonjour, alors ici André Fauteux de la maison du 21e siècle. Je suis en ligne avec Côte d'Écours parce que je viens de changer. Mon compte est passé du compte résidentiel à commercial parce qu'on a la ligne 800 maintenant pour nous appeler pour le service d'abonnement. Et en parlant à mon amie Joannie de Solutionnera, ma directrice pédagogique pour les cours que je donne, je faisais un exemple de mesure de micro-ondes pulsées, tout ce qui est radiofréquence. Puis là, je pensais que c'était le téléphone sans fil, je venais de le brancher, j'en utilise jamais. Mais quand je l'ai branché, c'était encore très élevé. Ah bien là, je viens de découvrir, j'ai appelé chez Cogéco, ils viennent de me désactiver le Wi-Fi. Et donc, quand j'ai migré du compte résidentiel à commercial, j'ai oublié de préciser, s'il vous plaît, ne pas mettre de Wi-Fi. Parce que quand je suis dans le rouge, clignotant, extrême, c'est vraiment ce que déconseille le Conseil d'Europe, un organisme qui conseille tous les pays d'Europe, de la communauté européenne, pour éviter les effets non thermiques des micro-ondes pulsées à long terme. Donc, les lignes directrices, les normes internationales, tiennent juste contre des effets thermiques des micro-ondes, l'échauffement des tissus, pour une exposition à court terme de 6 minutes et moins. Donc, voilà, je suis très content. Le technicien va revenir pour me confirmer. Moi, je peux lui dire que oui, merci beaucoup, vous avez bien et bien désactivé mon Wi-Fi. Donc, ça, c'est très important d'avoir un lecteur de radiofréquence. Celui-ci vaut à peu près 500 $, mais il y a la version classique à 200 $ qui n'a pas les chiffres. Vous n'avez pas besoin des chiffres. L'important, c'est le son et la lumière. L'idéal, c'est d'être dans le verre clignotant ici à Saint-Adèle, à la campagne. Il n'y a pas de tour. J'ai zéro sans fil chez moi. Merci, monsieur. Donc, bonjour. Au revoir.